Et yo la famille, c'est Retog, j'espère que vous allez super bien, petite dédicace à Sharky qui m'a redemandé le retour de cette intro. Aujourd'hui les amis, je suis sur-excité malgré la fatigue, parce qu'aujourd'hui on va regarder vos avis sur Enox Tag. Je vous ai envoyé un petit formulaire sur le Discord où vous pouviez participer et me donner vos avis sur Enox. Dans cette vidéo du coup, on va découvrir tout ça ensemble, vous allez voir, il y a du très très lourd. Mais juste avant, je me devais de remercier Elton, Kukoj et Gbanane qui étaient dans le channel Discord hier à 17h15 par la sortie de la vidéo. On a explosé les stats, on a fait plus de 200 vues en 24h, clairement ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé sur la chaîne, donc merci infiniment à eux. Et bien sûr à toutes les autres personnes qui ont regardé dès la sortie la vidéo. En entendant, je vous invite à me marquer dans les commentaires ce que vous pensez de Enox Tag. Comme d'habitude, le débat reste ouvert, c'est le but de ces vidéos là, c'est aussi d'avoir vos avis directement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes et à me marquer ce que vous pensez d'Enox dans les com. Oui, je parle comme si j'avais encore un Skyblog. Et puis voilà les amis, on est parti tout de suite pour découvrir vos avis sur Enox Tag. Alors bien sûr je vous donnerai mon avis sur Enox en fin de vidéo, vous allez voir il est très croustillant parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On commence tout de suite avec Vivi45, toujours en rendez-vous. Vivi qui nous dit, j'ai personnellement pas regardé beaucoup de vidéos, mais les seules que j'ai regardées m'ont fait extrêmement rire, comme la vidéo pizza avec Théodore, Michou et GMK. Alors celle-là je l'ai pas, en tout cas vous dites moi si vous l'avez, mais je me souviens vraiment pas de celle-ci. Et il dit de plus, il fait des concepts où il varie pas mal dans différents domaines, la plupart de ses feats matchent assez bien. Alors là je te rejoins clairement là-dessus parce que que ce soit des feats avec des VIP ou des personnes lambda comme ses amis ou quoi que ce soit, bah clairement je les trouve trop fun. On voit le petit Enox au naturel, il sait balancer les bonnes répliques au bon moment. Et c'est vrai que tous ces concepts, bah moi aussi je les trouve vachement fabuleux et vachement meilleurs qu'auparavant. Merci en tout cas Vivi pour ta réponse, ça fait super plaisir mon petit gars. Passons maintenant à Maxence les amis, Maxence aussi de plus en plus au rendez-vous. Maxence qui nous dit j'adore Enox et j'ai adoré le format de survie sur une île déserte. C'était clairement un format de dingue et depuis ce jour-là j'ai l'impression qu'il travaille encore plus ses nouveaux concepts. Alors pareil, moi quand j'ai vu sa vidéo survie, bon ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dedans, c'est que je trouvais ça un petit peu amateur. Comme quand il a essayé de filtrer une eau mais qu'il n'était absolument pas filtré, ça se voyait à 2000% qu'il allait tomber malade. Mais voilà, c'est de l'innocent, c'est de l'anodin, c'est du Enox dans toute sa splendeur. Donc moi aussi depuis ce jour-là je trouve qu'il a bossé vachement plus ses concepts. En même temps il y a eu un drama avec Michou et Enox, comme quoi qui faisait le meilleur contenu, voilà, toutes sortes de dramas complètement inutiles sur le web. Et depuis ce jour-là, bah ouais, j'ai l'impression qu'il bosse de ouf ses concepts, il met plus de temps à sortir ses vidéos mais ils sont vachement plus travaillés. En tout cas je te rejoins totalement là-dessus Maxence, merci à toi. Allez passons à Arthur maintenant. Arthur qui nous dit pendant une période je trouvais trop immature Enox mais maintenant il a grave grandi et franchement j'adore comment il est maintenant. Même si des fois il a des blagues un peu limites. Alors ouais, c'est totalement ça, c'est vrai que le Enox de l'époque c'était le petit gamin qu'on aimait bien découvrir, qui était un peu foufou et qui criait partout dans les vidéos. Moi le meilleur souvenir que j'ai c'est quand je le voyais dans les vacances de la team Crouton, clairement c'était n'importe quoi, il me faisait trop rire, il était vraiment complètement idiot et c'était vraiment trop drôle. Bien sûr quand je dis idiot, c'est pas négatif parce que vraiment j'adorais ce côté-là de lui, il était innocent et il faisait n'importe quoi sans forcément penser à son image. Et maintenant effectivement, comme toute personne qui grandit, il s'est assagé, il est devenu plus mature, plus intelligent et forcément il s'est calmé un petit peu là-dessus. Et pour ce qui est des blagues limites, oui aussi des fois j'ai l'impression, il en sort quelques-unes où tu dis, je suis pas trop sûr, tu vois. Moi il y avait une fois où ça m'avait entre guillemets choqué, mais c'est parce qu'il demandait le snap à une gamine qui était mineure, qu'il avait au téléphone par rapport à un de ses concepts. Et voilà, sur le moment je me suis dit, moyen quand même. Mais bon, hormis tout ça, c'est clair que maintenant il a pris en maturité de ouf et ça franchement ça fait plaisir. Passons maintenant à G-Banane, G-Banane qui était là du coup à la sortie de la vidéo hier, encore merci à toi. G-Banane qui nous dit, je trouve qu'Inès est une personne qui est authentique avec sa communauté et les gens qui l'entourent. Alors là clairement, je peux pas dire mieux non plus, je trouve qu'il est vraiment vrai et il entretient ce feeling avec sa communauté qui est rarement vu sur Youtube. Il nous dit également, c'est une personne qui n'a pas la grosse tête et c'est un très bon point selon moi. Quand il n'aime pas quelque chose, il le dit et inversement. C'est clair que là, au niveau de sa franchise, on peut pas faire mieux. Il propose du contenu très qualitatif sur sa chaîne, ses concepts sont géniaux. Effectivement, c'est une très bonne conclusion comme je l'ai dit auparavant, merci à toi G-Banane d'avoir participé. Et pour finir les amis, avant ma conclusion, on passe à Léo. Léo qui nous dit, Noxtac pour moi c'est le GOAT, il n'y a pas photo. Ils font un super binôme avec Michou et c'est cool de les voir avancer et évoluer ensemble. Clairement, c'est totalement ça, moi aussi je suis très content de voir que Michou et Inox, bon on a pas l'envers du décor, mais ils continuent d'évoluer et avancer ensemble et ça franchement c'est trop cool de les voir à deux. Et concernant Inox, j'avoue que je préfère carrément comment il est aujourd'hui comparé à avant où cela manquait de maturité. Et bah c'est exactement comme on a dit Léo, effectivement tu n'es pas le seul là-dessus. Mais visiblement, tu n'as jamais dit ce like de vidéo, donc c'est quand même que t'apprécies son contenu énormément. Merci en tout cas Léo d'avoir participé, j'ai l'impression que c'est la première fois, à moins que ce soit toi Léo Legone que je connais. Allez, on passe tout de suite à ma conclusion. Mais juste avant les amis, est-ce que vous avez marqué votre avis, vous, sur Inox Tag dans les commentaires là ? J'attends toujours, je vois toujours pas de commentaires les gars. On n'oublie pas le petit like aussi qui fait super plaisir et à s'abonner à la chaîne. Parce que la dernière fois j'ai vu une petite vidéo quand même, 80% des personnes qui ont vu ma vidéo n'étaient pas abonnées. Franchement je sais pas trop comment le prendre mais j'ai eu un petit peu mal. Donc je compte sur vous là-dessus et surtout à me laisser votre avis sur Inox Tag. Et concernant mon avis sur lui les amis, franchement... Franchement, bop bop bop, ma caméra s'est coupée, forcément je n'avais plus de batterie, fallait bien que ça arrive un jour. Donc je vais faire une conclusion très rapide pour pas trop vous prendre de temps. Effectivement Inox à l'époque, moi je trouvais qu'il manquait beaucoup de maturité et c'est ce que je pouvais lui reprocher. Mais heureusement il a pris une belle revanche là-dessus, il s'est beaucoup assagi, je le trouve de plus en plus mature, ses projets sont beaucoup plus concrets et travaillés. Et ça franchement, moi je trouve ça vraiment admirable pour la génération future à venir sur Youtube. Parce que oui, il fait partie de cette génération nouvelle. Ça annonce du très très lourd pour la relève qui va arriver ensuite, franchement j'ai très très hâte de voir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous kiffe les amis, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de me marquer votre avis sur Inox Tag dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Squeezie que j'ai sorti aussi dimanche. Elle est vachement intéressante, elle a plu à beaucoup de gens et ça me ferait très plaisir, je vous la mets aussi dans les commentaires épinglés. Allez, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501